coucou tout le monde dans cette vidéo c'est une sorte de réponse vidéo aux questions posées par Chantou84 d'Umboa j'espère que j'ai bien dit ton pseudo et de toute façon pour la vidéo je vais t'appeler Chantou et donc voilà la coiffure du jour c'est vraiment un truc trop trop facile parce que je n'avais vraiment pas l'inspiration j'ai fait un puff comme ça sur le côté j'ai mis une fleur pour j'en déco et en fait boucle d'oreille maquillage et puis bon pour la vidéo j'ai quand même remis un peu de rouge à lèvres parce qu'on ne sait jamais qui regarde la vidéo bref donc les questions alors pour toi internaute qui passe sur la vidéo et qui espère avoir une réponse pointue obtenue en deux minutes cette vidéo n'est pas pour toi tout de suite tu peux la regarder plus tard mais là ce sera le blabla ce que j'aime bien faire mon sport que j'aime faire donc voilà un blabla quand même structuré parce que vu qu'il y a des questions je vais essayer de les suivre première question de Chantou quelle est ta vision du cheveu défrisé laissez-moi d'abord poser la feuille des questions à côté et dire à Chantou Chantou tu cherches le problème Chantou tu veux manger le piment dans ma bouche Chantou tu sais que j'ai les cheveux naturels tu me poses des questions des cheveux défrisés Chantou c'est pas bien ce que tu fais là bref je vais essayer de répondre à la question donc quelle est ma vision du cheveu défrisé on va dire que de manière générale je pense qu'on a une époque où on est en tout cas on a l'information disponible quand on décide de se défriser les cheveux et j'espère que c'est un choix parce que c'est quand même mieux de choisir de le faire plutôt que ce soit obligé mais quand on choisit de le faire on sait quels sont les risques de manière générale quels sont les composés composants je sais pas comment on dit mais qu'est ce qu'il ya dans ce pot de défrisant là quels sont les risques on a des brûlures si ce produit passe dans le sang enfin bref on est en tout cas en on peut savoir exactement ce qu'on met sur les cheveux donc pour celles qui se défrisent et que c'est un choix tout ce que je pourrais dire conseiller que c'est de le faire de la meilleure manière qui soit parce que moi je me rappelle de l'époque où je me défrisais c'était juste à eau c'était horrible c'était j'arrive comme ça avec une repousse peut-être comme ça parce que la norme en plus quand moi je me défrisais c'était que le vent ça doit être bien lisse quand tu fais le chignon pour aller au lycée donc quand il ya déjà un peu la repousse comme ça c'est à cette fréquence là et j'arrive comme ça cheveux sales je dépose la vaseline comme ça sur les bords pour faire genre je ne vais pas me brûler alors qu'au final je finisais par me brûler je sais pas en quatre je dépose défrisant là où il peut je masse masse par la racine jusqu'aux pointes j'applique bien pour le devant que ce soit bien dit après quand ça commence à chauffer je vais le principe pas de soin avant pas de soin après comme ça donc vraiment c'est le truc le plus horrible qui soit dans des techniques de défrisage et donc pour ceux qui se défrise vraiment fait tout juste pour bien prendre soin du cheveu avant et après parce que c'est juste une agression pas possible que ce soit le défrisage ou le texturizing je ne sais pas comment vous dites ça mais vous voyez ce que je veux dire mais en gros c'est un peu ça en fait quel que soit le choix de type de traitement que vous avez choisi que ce soit défrisage texturisation cheveux crépus utiliser les meilleures techniques qu'ils soient pour vos cheveux pour les mettre en avant en fait des soins etc donc c'est de manière à voir c'est ce que je peux dire par rapport aux cheveux défriser deuxième question quels sont tes souvenirs que tu gardes ton enfance par rapport aux cheveux alors par rapport aux cheveux je vais vous décrire le contexte j'avais les cheveux très longs en fait quand j'étais enfant je me rappelle quand on faisait des tresses aux fils qui sont un peu souples pas ça qu'ils sont serrés qui reste rigide comme ça mais je sais qu'ils sont un peu souples et qui tombent bien je sais que ça m'arrivait bien au milieu du dos en fait et j'avais des cheveux mais c'était vraiment densité élevée quoi c'est quand on commence à me tresser on se dit ouais la sortie c'est par où tellement j'avais des cheveux des cheveux des cheveux des cheveux et je me rappelle que les jours de de tresses c'était souvent le dimanche parce que lundi c'était l'école mais quand j'étais en france et le dimanche on commençait dans les 15 heures 16 heures et pour ça il fallait mamadou et donc on m'a acheté des bonbons au gabon c'est les bonbons rose lâche pour les gabonais vous voyez de quoi je parle je pense au cameroun vous appelez ça les bonbons alcoolisés on m'a acheté ça on m'a acheté les mambo au chocolat on m'a acheté galette au chocolat beurre un côté chocolat un côté beurre en tout cas on m'a acheté tout un tas de friandises pour essayer de détourner moins attention de ce qui se passait sur la tête ça faisait déjà mal au moment où je mangeais la chose mais quand la chose était fini et je m'avais qu'est ce qui se passe sur cette tête je commence à pleurer l'enfant pleure jusqu'à peut-être 19 heures donc c'était vraiment des sessions horribles je me rappelle que pour déjà c'était c'était du dax ou de la vaseline quand on me mettait sur les cheveux donc voilà et ouais il n'y avait pas de crème en tout cas je me rappelle pas d'une crème d'une d'un produit à texture crème hydratante c'était vraiment la vaseline et tout et en termes d'outils c'était le peigne à frot celui qui a la main comme ça avec les dents en ferraille quand on peigne on peigne la dent saute même après on repousse la tête tout était je veux du ou la tchaca c'est le peigne voilà c'était ça on prenait aussi le peigne à queue pour tracer et quand elle a fini de peigner le peigne à frot là elle prend aussi le peigne à queue elle est dans le film et puis elle dit comment ne pas pleurer je vous le demande donc c'était vraiment horrible et même quand je 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 me suis dit est ce que je passe au enfin même je me disais même pas je vais passer au naturel même à arriver à l'âge plus ou moins adulte on va dire 18 19 ans je me disais pas je vais passer au cheveu naturel parce que juste cette image du cheveu naturel de mon enfance était juste no oui je ne peux pas retourner à cette époque où je pleurais de 15h 16h jusqu'à 19h soit aussi donc je me rappelle même d'une fois quand j'ai quand j'étais quand j'étais enfant à l'école première en tout cas je pense faire noël il y avait une sorte d'arbre de noël à la présidence donc on prenait les premiers deuxièmes de la classe ou troisième aussi et on a la présidence et le président nous donner les cadeaux et tout ça donc pour ça là il fallait penser on appelle ça l'enfant brille l'enfant est frais des cheveux jusqu'aux chaussettes avec la petite chaussure au cuir qui brille donc il fallait tendu donc la séance je me rappelle une séance de tresses là quelqu'un s'est levé pour dire je vais faire les petits rasta la fille là j'ai pleuré jusqu'à on a fini peut-être à 23 heures et même on n'a pas fait toute la tête je pleurais tellement je pense que mes yeux allaient sortis comme ça des blocs et puis les yeux tombent tellement j'avais pleuré du coup la personne a juste ma tente a juste terminé avec des tresses plates quelque part par ici là et puis je suis partie le lendemain mais c'était horrible donc vraiment avec cette image là c'était pour moi difficile d'imaginer passer au naturel donc voilà c'est un peu mes souvenirs horribles de mon enfance par rapport aux cheveux pourquoi le défrisage pour toutes les raisons que je vous ai dites précédemment à un moment donné je me suis dit il faut passer au plus pratique pour moi c'était vraiment le mot c'était pratique c'était plus facile de peigner ses cheveux quand quand c'est défrisé que quand c'est crépu parce que c'est juste pas possible moi je n'avais jamais entendu quand j'étais enfant en tout cas j'avais jamais entendu parler de démêler les cheveux mouillés des pointes vers la racine no way c'était vraiment démêler comme ça même pas par proportion c'était vraiment à la one again quoi du coup je me suis dit bon on va défriser c'est peut-être plus facile comme ça et je me suis défrisé en quatrième en fait je pense et question suivante pourquoi as-tu arrêté le défrisage j'en ai déjà parlé je pense dans mes premières vidéos j'en parlais mais de manière générale j'avais eu mes cheveux c'était cassé au milieu j'avais une sorte de gros trou avec une pelouse comme ça et les cheveux ne voulaient plus repousser du coup je me suis dit bon écoute coupe les cheveux du coup j'ai j'ai arrêté de me défriser à ce moment là c'est en 2009 en fait septembre octobre transition ou big shop alors moi j'ai fait une sorte de transition de peut-être une semaine ou deux enfin en tout cas c'était très court je m'en rappelle plus trop mais c'était vraiment très court parce que je n'arrivais pas à gérer les deux textures défrisés et crépus les cheveux les produits que je mettais sur les cheveux crépus n'allait pas sur les cheveux défrisés et inversement proportionnellement égal mais c'était assez compliqué du coup un jour je me suis dit allez on coupe donc voilà et par rapport à l'image que j'avais de moi ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que quand j'étais enfant déjà ou même adolescente on va dire qu'au gabon les parents ont cette manière de punir les jeunes filles les filles qui font déjà la tête qui font la beauté devant le miroir et qui n'écoutent plus les parents enfin l'âge de l'adolescence là c'est que quand ça déraille déjà trop le père ou la mère te dit viens on va couper les cheveux ou il te dit prends l'argent tu vas chez le coiffeur tu me rases ces cheveux là donc et moi j'ai eu beaucoup de punition rasage de cheveux donc franchement c'était plus de me voir les cheveux courts ça me dérangeait plus parce que j'étais habituée à avoir ça et ça me dérangeait pas vraiment de toute façon donc moi j'ai pique chopé et c'était assez court en fait c'était vraiment très très court en fait question suivante quel est ton type de cheveux alors mon type de cheveux de manière globale c'est 4c 4c vraiment sérieux et quand d'ailleurs je venais de passer au naturel c'était vraiment très très comment dire c'était vraiment très enroulé je sais pas comment dire parce que les cheveux la boucle est plus ou moins lâche et 4c c'est les boucles les plus serrés et moi en tout cas à cette époque là quand je me suis quand j'arrêtais de me défriser les boucles étaient vraiment serrés et de plus j'avais cette sécheresse qui précède souvent non pas qui précède qui vient souvent après le big chop en fait je sais pas si c'est des cheveux traumatisés du défrisage quand ils poussent ils sont un peu bizarres mais au début c'était vraiment compliqué avec le temps les soins etc ils sont un peu plus malléables en fait mais de manière générale j'ai un 4c aimerais tu changer de type de cheveux je vais être assez honnête parfois j'ai vraiment envie d'avoir un 4a pour faire genre des wash and go ce genre de choses avec les boucles comme ça ou pour avoir des vanilles qui bouclent comme ça sur elles-mêmes aussi ouais j'aimerais bien ça mais si on considère les choses plus sérieusement je pense que on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a en fait quand on est défrisé on se compare les unes les autres pour savoir si notre cheveux est bien et bien lisse comme ça qui volent au vent etc quand on passe au naturel on comment dire on voit les filles aux cheveux défrisés d'une certaine manière ouais mais pourquoi c'est des frises et tout ça il ya souvent des discours je me dis ben oh ça suffit c'est bon quoi c'est son choix donc on passe au naturel et là on se dit oui mais nous on a les meilleurs cheveux parce qu'on est naturel et je suis fille aux cheveux défrisés et quand on est aussi naturel entre nous il ya encore des sections ouais mais elle elle est mieux parce que les cheveux 4a et moi j'ai un 4c c'est nul et tout ça enfin bref on est jamais de manière générale satisfaites de ce qu'on a et c'est bien dommage en fait donc moi j'ai les cheveux 4c certains matins j'aimerais bien avoir des cheveux 4a mais de manière générale j'accepte ce que j'ai reçu comme un patrimoine génétique et j'essaie de faire des soins qui sont appropriés à mon type de cheveux et par rapport aux objectifs que j'ai aussi donc comme ça je ne dirais pas que je change le type de cheveux c'est c'est ponctuel certains matins voilà je me dirais ce serait mieux peut-être si enfin bref question suivante à ton mariage quelle coiffure aimerais-tu avoir à chanteau excusez la voisine qui met l'eau en fait chez elle donc ça fait du bruit chez moi chantou me parle de la coiffure du mariage est ce que chantou m'a trouvé le mari bref c'était une petite annonce comme ça non de manière plus sérieuse on va dire que le genre de coiffure que j'aimerais pour mon mariage ce serait une sorte de chignon comme ça structuré mais avec des vanilles et vanilles et fait avec la mèche kinky une mèche kinky plus ou moins souple quand même mais avec des vanilles comme ça qui brille agencé de telle telle manière avec les décos du mariage et tout c'est cette image là que j'ai de la coiffure que j'aimerais avoir bon après peut-être je vais changer d'avis plus tard une fois que je serai en situation mais voilà c'est un peu ce que j'aimerais dernière question quel est ton souhait pour la communauté napi ou naturelle ? faire des souhaits on va dire que j'aimerais qu'il y ait plus je ne sais pas si on a déjà mais qu'il y ait au moins des salons de coiffure ouf une fille aux cheveux naturels quel que soit son type de cheveux va arriver va demander à avoir des tresses et ne va pas se sentir agressé par la coiffeuse parce que oui mais toi tu as des cheveux durs mais il faut défriser maman mais ah mais vraiment il faut payer plus parce que tes cheveux là enfin bref essayer d'avoir un salon de coiffure ou plus où on va se sentir à l'aise qu'on va arriver on va être chouchouté que la coiffeuse saura s'occuper des cheveux naturels aura le maximum d'infos par rapport à ça sera formé saura tresser sans serrer enfin toutes ces choses là qu'on aimerait avoir dans un salon de coiffure et qu'on n'a pas actuellement en tout cas de ma connaissance qu'on n'a pas actuellement dans les salons de château d'eau enfin voilà donc c'est un peu ça les réponses que j'ai pour toi chante tout j'espère que j'ai répondu de de je sais pas de la meilleure manière qui soit j'espère que tu es satisfaite tes réponses on va dire et puis si tu as d'autres questions tu peux toujours les reposer et puis je te répondra en commentaire ou je ferai une vidéo s'il y en a beaucoup et puis voilà bon pour les autres qui qui avaient visionné la vidéo j'espère que vous avez passé quand même un bon moment que je n'ai pas trop 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 blablabla 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 t'es et puis je vais vous dire bonne soirée et puis aussi oncle je n'ai pas pu merci Sous-titrage ST' 501